La continuité du début de cette semaine, pour cette semaine de périnage, vous savez que nous avons choisi le thème en lien avec l'exhortation apostolique du Pape sur l'appel à la sainteté, en gardant les évangiles qui sont reposés pour l'Église universelle. Donc ce soir, nous avons ce beau texte de Saint Luc sur l'appel des disciples et leur renvoi. Alors, c'est bien que commence cet évangile avec cette relation de Jésus en prière dans la montagne. Ils sont un petit peu dans la montagne. Jésus s'emballa dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Nous sommes déjà dits là ensemble. Pour nous, chrétiens, qui voulons vivre une relation personnelle avec le Christ, nous savons qu'il faudra trouver dans nos journées des lieux de prière et des temps de prière. C'est important que nous puissions, en matin, nous levant, trouver des temps et des moments pour parler au Seigneur. Et des lieux peut-être. Dans la montagne, la nuit, c'était Jésus. Chacun de nous, sûrement, nous avons à trouver dans nos vies ces moments-là pour être avec lui. Et donc, après ce moment important pour Jésus, qui va être le choix de ses disciples, il y a eu ce temps de prière. Je crois que j'ai dit déjà l'autre jour, l'importance de la prière dans nos vies, c'est curieux, comme mes idées changent quand je prie. Donc Jésus appelle et choisit douze apôtres. Nous les connaissons bien, ce sont les douze pierres de fondation de l'Église, à la suite des douze peuples, tribus d'Israël. Il y en a choisi douze. Des hommes tout simples, des pécheurs. Quand on regarde ce texte-là, on voit bien qu'il y a le premier, Simon, qui a renié Jésus, juste avant sa mort. Bien sûr, il y a aussi Judas et d'autres. Jacques, les gens qui voulaient des promotions par le biais de leur mère, et ainsi de suite. Il a choisi des pécheurs. Et c'est eux sur lesquels il a compté pour bâtir son Église, pour construire son Église. Vous avez remarqué ? Ce sont des pierres de fondation. L'Église repose sur des fondations que sont les apôtres. Il faut changer peut-être nos schémas. Quand on pense à l'Église, on a toujours une vision un peu trop pyramidale. Pour un Français, on dirait un peu comme une tour effet. En haut, le pape. Après, les évêques. Après, les péretres. Après, peut-être, les diacres. Puis, alors, après, après... Alors, imaginez un bâtiment, peut-être même cette chapelle. Elle est fondée sur des fondations, sur le roc. Le roc, c'est le Christ, bien sûr. Et puis, ensuite, il y a les pierres. Mais dans un bâtiment, ce n'est pas forcément les pierres de fondation qu'on voit le plus. Souvent, on dit que l'Église, c'est les curés, les bonnes seules. Ah non, l'Église, c'est l'ensemble du peuple de Dieu, mais enracinée, fondée sur les pierres de fondation. Et elles sont essentielles. Et ces pierres de fondation doivent être unies, cohérentes, avec Pierre, l'évêque de Rome. Mais ce sont des pierres de fondation. Si bien que l'Église, c'est nous tous. Comme le dit très bien Paul dans l'Épître aux Éphésiens, le Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré pour elle. Et c'est là qu'il dit, voilà, Paul dit bien, les pierres de fondation, les apontes. Et nous, nous sommes donc en communion avec les pierres de fondation, cette Église de Jésus-Christ, pour rayonner l'Évangile. Pour rayonner l'Évangile. Pour être signe de l'Évangile, signe du Christ. Quand j'ai été nommé évêque dans le Jura, un ami dessinateur à trois m'a fait un petit dessin. Et le petit dessin, ça représentait, c'est toujours les femmes, les reines, ça représentait deux dames, très distinguées, dans le cœur d'une église, dans la nef d'une église. Et il y a une qui disait à l'autre, « Vous savez quoi ? » « Pour son royaume, il prend que des pécheurs. » Et l'autre de répondre, « On a vraiment votre chance. » Et ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Vous avez entendu l'épître de Paul Corinthien, la misère qu'il pouvait y avoir dans les communautés. Le pape, nous avons parlé hier du pélagianisme. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils vont entrer dans le royaume de Dieu à la force des poignets, par une application stricte d'une loi. Le Seigneur dit « Non, tout est miséricorde. » Le pape dit « Non, tout est miséricorde. » Et puis, il y en a d'autres gens qui sont visés, et ce ne sont pas les pélagiens, mais des gnostiques. Les gnostiques, ce sont des spirituels, et il y en a toujours aujourd'hui, vous en connaissez sûrement, ce sont des gens qui ont une sensibilité spirituelle, je ne dirais pas religieuse, parce que religieuse, ça suppose d'être relié au Seigneur, mais une belle spiritualité. Vous connaissez, je connais des gens qui ont une dimension spirituelle très belle dans la méditation, en prenant des temps, des espaces, et des attitudes très belles pour la prière, pour la contemplation, mais ils ne s'en parlent en Église. Les gnostiques font une confusion et jugent les autres par leur capacité à comprendre la profondeur de certaines doctrines. Ils conçoivent un esprit sans incarnation, incapable de toucher la chair souffrante du Christ dans les autres, corsetée dans une encyclopédie d'abstraction. Et alors là, en désincarnant le mystère, ils préfèrent finalement un Dieu sans Christ, un Christ sans Église, une Église sans peuple. Ce soir, nous sommes heureux d'être d'Église. Et le modèle, évidemment, de l'Église, l'image même de l'Église, c'est la Vierge Marie. Alors, elle, évidemment, sans péché, mais elle a donné le Christ au monde. Regardez comme elle est belle, vous la connaissez bien, cette statue de la Vierge Marie, tout au fond, là-bas. Une Marie qui porte son enfant et qu'il propose au monde. Ça, c'est toute notre mission à nous, de ne pas être centré sur nous, mais proposer Christ au monde d'aujourd'hui. Un Christ, on le verra demain, qui nous donne le vrai bonheur. Et vous avez entendu la suite de l'Évangile. Jésus a prévu à avoir choisi les douze, et bien il les emmène. Et puis beaucoup de gens viennent, tous ceux qui sont tormentés par des esprits, par des maladies. Voilà. Il y a avec le Christ les disciples qui vont être au cœur du monde, chargés d'annoncer la bonne nouvelle du royaume en acte et en vérité. En acte et en vérité. On le reverra cette semaine. L'Église envoyée à la suite du Christ pour proposer une bonne nouvelle en acte et en vérité. Il s'agit d'être proche de ceux qui sont malades, de ceux qui sont tourmentés. C'est une belle mission que nous avons aux chrétiens grâce au Christ, bien sûr. Et Marie nous accompagne. Toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Peut-être que l'un ou l'autre ici ce soir nous a eu cette rencontre personnelle avec le Christ qui nous a remis debout. Nous aurons envie de porter cette bonne nouvelle. Le plus beau c'est que ce soir en vivant l'Eucharistie ensemble c'est pas une force qui sort de lui c'est lui-même qui est là. Lui avec tout son amour corps livré sans verser pour vous et pour la multitude. et cette force du Christ nous allons pouvoir y communier si nous le désirons. Elle va être en nous cette force d'amour à rayonner à la suite des disciples et puis surtout à la suite de la Vierge Marie. Amen. Abonnez-vous ! Sous-titrage